Générique ... 19h sur EZE Télévisions, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi 22 mars 2021 à la remise du spécimen du bulletin unique de vote aux représentants des candidats à la présidentielle du 11 avril à cinq jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle 2021, le duo Talon-Talata a déjà établi son programme. Le premier meeting des candidats de la mouvance est prévu à Cotonou le 26 mars 2021. Les détails dans un instant. Michel Dissuier, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, a rendu public cet après-midi la liste des joueurs retenus pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2022. Bonsoir si vous nous recevez à cinq jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. La commission électorale nationale autonome Sénat a remis dans la matinée de ce lundi mille spécimens du bulletin unique aux candidats ou à leurs représentants lors d'une cérémonie sobre à son siège. Corentin Korkoué, candidat au poste de président de la République, et Christelle Roudonoubo, représentante du duo Patrice Talon, Maria Machabi Talata, se sont exprimés après le retrait de l'eau. Ça marque le démarrage réel de la campagne. Celui qui ne sort pas pour voter, ça veut dire qu'il a validé le message, vous allez en souffrir, vous n'y pouvez rien. Au nom du duo Talon Talata, je voudrais remercier la Sénat pour le travail accompli jusque-là, pour maintenir le processus électoral et nous accompagner le 11 avril aux élections. Et ce que j'ai constaté tout à l'heure sur les spécimens, je pense que la Sénat a pris en compte nos observations, l'observation bien entendu du duo Talon Talata, mais aussi les observations des autres candidats aux élections. Je pense que nous avons un spécimen et que lentement, mais sûrement, nous avançons dans le processus électoral et nous avançons vers le 11 avril. Et nous voulons souhaiter avancer dans la concorde, dans la fraternité, dans la paix. Nous espérons, et je le dis au nom du duo Talon Talata, nous espérons que nous allons aborder cette phase des élections, le 11, dans la paix totale, dans la fraternité. Et que ce soit des périodes de fêtes comme nous l'avions toujours fait par le passé, que nous puissions voir derrière nous les moments difficiles passés lors de certaines élections et que nous puissions renouer avec ces moments de fêtes de convivialité. Certainement que d'ici quelques jours, le président de la Sénat va engager tous les candidats sur le terrain. Et sur le terrain, il va falloir qu'on sente cette fraternité entre nous. Nous allons à une élection 7, c'est la concurrence 7, mais c'est aussi que nous allons pour continuer le développement de notre pays. Et le Bénin est un. Et chacun passe, chaque Béninois passera, mais le Bénin restera. Et je pense que c'est ce que nous devons dire chacun à nos militants et à nos militantes et à tout le peuple béninois. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle 2021, le duo Talon Talata a déjà établi son programme. Le premier meeting des candidats de la mouvance est prévu à Cotonou le 26 mars 2021. A l'ouverture de la campagne, le 26 mars à 0h, le duo Talon Talata fera son premier meeting à Cotonou. C'est la salle bleue du palais des congrès qui abritera les manifestations dont le démarrage est prévu pour 9h le 26 mars 2021. Selon le programme de campagne, le candidat Patrice Talon sera sur place à 10h. Après la cérémonie, il se rendra dans les 15e et 16e circonscriptions électorales dans l'après-midi. Le 27 mars, les communes de Parako et de Niki seront à l'honneur. Banikwara et Natitengou viendront ensuite. Après un périple dans plus d'une cinquantaine de communes, la campagne du candidat Patrice Talon sera bouclée à Porte-Nouveau le 9 avril 2021. C'est dans le département de l'OMI, Dengbo, que le chef de l'État avait annoncé officiellement sa candidature pour la présidentielle 2021. Le ministre de la Santé, Benjamin Houpatine, et l'ambassadeur de la Chine après le Bénin, Pen Jigtao, ont réceptionné à l'aéroport de Kotonou les doses du vaccin chinois CoronaVac pour le compte du Bénin. Le Bénin a à sa disposition une bonne dose de vaccin pour lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Après les 144 000 doses d'AstraZeneca reçues, le pays a réceptionné ce dimanche 203 000 doses du vaccin chinois CoronaVac. Suivez cet élément pour plus de détails. Chose dite, chose faite. Nous sommes ici pour l'accueillir. Nous espérons que le vaccin va aider le gouvernement béninois de remporter ce succès dans cette lutte contre la Covid-19. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour apprécier les mesures déjà appliquées par le gouvernement béninois et aussi les soins et les préoccupations accordées à la communauté chinoise ici travaillant et résidant ici au Bénin. Je suis mémorable au niveau de la coopération sino-béninoise. En effet, depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la République populaire de Chine nous a appuyés dans tous les axes de la repose, que ce soit au niveau du laboratoire et de la prise en charge. Aujourd'hui, le gouvernement chinois nous a non seulement aidés à acquérir de manière très accélérée 103 000 doses de vaccins de laboratoire de la firme Sinovac, mais en plus a offert au peuple béninois 100 000 doses supplémentaires. C'est le lieu de saluer la coopération sino-béninoise et de remercier l'ensemble du peuple chinois au nom du gouvernement béninois et de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. C'est le lieu également d'appeler l'ensemble de la population à savoir encore une fois que la vaccination reste l'une des meilleures alternatives pour contrecarrer la pandémie de la COVID-19. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes tout à fait légitimes de la population face aux vaccins, mais je voudrais les rassurer que le monde scientifique veille à ce que tout équivoque soit levé et que nous puissions nous assurer que la vaccination est faite à la population en faisant en sorte que le bénéfice qui en est tiré soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients. Je voudrais en profiter pour lancer un appel à tous les agents de santé, à toutes les personnes qui sont porteuses d'état, que ce soit le diabète, l'hypertension atrile, l'asthme, la drépanocytose et autres, à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans que le gouvernement du Bénin va lancer la campagne de vaccination dans les jours à venir. C'est pour eux d'abord que nous lançons cette campagne de vaccination. C'est pour les préserver et préserver le reste de la population. Je voudrais donc les inviter à sortir massivement pour se faire vacciner. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, 110 000 professionnels de la santé recevront leur dose anti-Covid-19 dans le cadre de cette première campagne de vaccination. Les agents de santé étant au chevet des personnes atteintes du virus et sous traitement, l'objectif est de les prémunir contre toute contamination. Les personnes âgées de 60 ans vulnérables en cas de propagation du virus seront également vaccinées au cours de cette première phase. Sport dans cette édition. Michel Dissuet, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, a rendu publique cet après-midi la liste des jours retenus pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2022. Grâce à la dérogation accordée par le gouvernement français aux internationaux des pays hors l'Union européenne, le Bénin pourra compter sur ses cadres face au Nigeria le samedi 27 mars 2021 à Porte-Nouveau et trois jours plus tard à Freetown face à la Sierra Leone. Suivez le technicien français pour les détails. Nous aurons trois gardiens avec Saturna Alakbe, Fabien Farnol et Marcel Dandjino. Vies défenseurs avec Khaled Adeno, Moïsa Dileou, Youssouf Assogba, Sédou Barazé, Cédric Untonji, Emmanuel Imourou, David Kiki et Johan Roche. Les milieux avec Jordana Dehoti, Matteo Alain-Vie, Jérôme Bonou, Cécile Almeida, Rodrigue Cossi et Ananti Djani. Les attaquants avec Jacques Besson, avec Jodel Dossou, avec Marcelin Coupeau, avec Steve Mounier, Mickaël Poté et Sebi Ossoukou. A cette liste de 23, j'ajouterai un invité, un invité de marque. Il s'agit de Stéphane Sessignon, qui j'ai demandé de venir nous rejoindre. Je pense qu'au vu des échéances qui nous attendent, sa présence dans le groupe nous sera très utile. Et les joueurs qui l'appellent affectueusement Capi seront très heureux de l'avoir à leur côté avant l'affronter. Ces deux rencontres. En Bulgarie, il faut savoir qu'il y a 14 jours de confinement au retour du joueur. Donc, si la France nous a accordé une dérogation, une exemption, parce que les footballeurs africains sont nombreux en France, et beaucoup de sélections étaient concernées, c'est un peu plus compliqué avec la Bulgarie, vous l'aurez bien compris. David Kiki a réussi à obtenir la compréhension de son club pour qu'il puisse nous rejoindre. Olivier, jusqu'à présent, s'est toujours heurté à un refus catégorique. L'autre joueur qui a été bloqué aussi d'entrée, c'est... Le club nous a répondu immédiatement après la pré-convocation. C'est Rudy Gested, puisqu'en Australie, il y a également des mesures drastiques avec un confinement de 14 jours à l'hôtel. Donc, c'est des conditions qui ne permettent pas ni au club de nous mettre à disposition le joueur. Et je voudrais ajouter aussi que, concernant Jordan Adéotti, il nous rejoindra mercredi. Il faut savoir que le club de Jordan avait accepté, alors qu'ils ont des matchs de championnat qui continuent, puisque la trêve internationale ne concerne que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, ils avaient accepté, gracieusement, de libérer le joueur, à condition qu'il fasse le match qu'ils ont à disputer demain soir. Donc, c'était un préalable sur lequel on ne voudrait pas revenir aujourd'hui. On a beaucoup de respect pour cette équipe du Nigeria, mais respect ne veut pas dire crainte. Ça veut dire que nous avons aussi des arguments, nous avons aussi... On est capable de hausser notre niveau de jeu contre les grandes équipes. Je pense qu'on l'a suffisamment montré au cours de ces derniers mois. On abordera ce match avec beaucoup de détermination. Il faut qu'on ait beaucoup de confiance aussi, parce qu'il faut qu'on prend nos possibilités. Je pense que les joueurs, au fur et à mesure des mois qui passent et des résultats, prennent aussi de la confiance. Maintenant, confiance ne veut pas dire suffisance. On sait ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on est capable de produire également au Nigeria. Il nous faudra être au maximum de toutes nos possibilités pour pouvoir espérer une victoire contre cette équipe du Nigeria. L'équipe nationale de bosse arabe en préparation pour le Grand Prix de Russie 2021 a fait ce dimanche le point du travail abattu pendant les deux premières semaines de mise au vert des athlètes au cours d'une conférence de presse à l'Académie Okinawa Rue à Abomekalavi. Sous l'aoulette du coach national Raoul Thibault, avec l'appui de l'entraîneur bénino français Nicolas Kodjo, les trois bosseurs retenus s'attellent à peaufiner les stratégies afin de révéler le bénin à Moscou le 21 avril au 1er mai prochain. Les deux techniciens exposent les aspects travaillés à mi-parcours du stage de préparation. C'est deux fois par jour qu'on s'entraîne, les matins et puis les soirs. Donc ils n'ont pas du tout le temps. Vous voyez ? Donc, l'appui que j'ai demandé à mon collègue qui vit en France, coach Nicolas, c'est encore un appui de taille. Vous voyez ? C'est juste pour qu'il partage un peu ses connaissances puisque je ne suis pas tenu de tout connaître. Voilà. Puisque c'est le Bénin, c'est les couleurs nationales, il faut chercher les appuis partout pour qu'on aille très haut, pour qu'on puisse représenter valablement notre pays. Donc, les athlètes, leur morale, ils sont prêts, comme je vous l'avais dit, entre-temps, ils sont prêts à ramener des ceintures. Et ça, je vous le réitère une fois encore. Je compte beaucoup sur eux. Ça, je ne vous cache pas. Je suis très confiant. Je sais de quoi ils parlent. Une fois encore, je vous le dis. On ne sous-inscrit pas l'adversaire. On a vu leurs vidéos. Je crois que mes athlètes sont à la taille. Ils vont se mesurer. Ce ne serait pas facile, mais nous allons sortir gagner. Puisque on a vu un peu les techniques, comment ils travaillent. Donc, nous allons adapter ces techniques par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, le niveau est là. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont de quoi, en tout cas, nous ramener des ceintures. En tout cas, ce que nous avons eu à faire ces derniers temps avec le coach Raoul, c'est encore profiler ces techniques-là. On a travaillé beaucoup sur l'endurance parce que pour tenir 2x5 dans la discipline de la boxe arabe, qui n'est pas du tout facile, parce qu'il y a des projections et aussi, il y a des balayages, etc. Donc, techniquement, ils sont au top. Pardon, ils sont au top, mais ce n'est pas une raison pour nous autres, responsables, coach, etc., de stopper la progression. Et tous les jours, nous avons une marge de progression à gagner. Face à l'enjeu, la coordination de la délégation béninoise au Grand Prix de Russie invite à une mobilisation générale, notamment les opérateurs économiques autour des bosseurs afin de booster leur morale. Pour l'heure, le comité a bénéficié de l'appui du ministère des Sports, surtout dans le cadre des démarches administratives. Narcisse Justin Soglo, le président du comité d'organisation, s'explique. C'est vrai que les organisateurs ont envoyé une lettre officielle au ministère concerné, au ministère des Sports. Et le ministre, Omeki Oswald, que je salue au passage, a fait vraiment diligence pour étudier rapidement cette lettre. Et il a déjà désigné son représentant. Puisqu'il sera empêché dans la période, il a déjà délégué ses pouvoirs à son représentant, que peut-être je ne vais pas nommer, mais c'est une autorité de haut niveau de son ministère qu'il a déjà annoncé à Moscou. Donc, par rapport à nous également, on a adressé une demande d'audience et là également, diligence a été faite. On a été reçus. On a mené des discussions qu'il fallait pour que le soutien de notre gouvernement ne nous manque pas. Mais pour toute organisation, ce n'est pas toujours facile, surtout au niveau de la mobilisation des soutiens. Mais jusqu'à présent, nous arrivons à nous en sortir, mais on souhaite quand même que des bonnes volontés puissent se joindre à nous pour pouvoir mieux accompagner les athlètes, pour que le moral soit complètement dopé. Nous savons que techniquement, ces trois jeunes qui ont été sélectionnés par les coachs sont au point. La bosse arabe, qui n'est pas connue du public, est connue ailleurs. Et ce gala qui a été organisé a une chance pour nous, d'abord au Bénin et pour l'Afrique, d'aller se faire connaître encore plus à Moscou. Et c'est pour cela que nous nous mettons tout en œuvre pour que notre pays soit valablement représenté. Les organisateurs n'ont pas organisé ce gala juste pour les combats, mais c'est également une opportunité pour les hommes d'affaires. Parce que là, on nous a même demandé de faire venir des opérateurs économiques qui ont des projets. Et ces projets peuvent être financés parce que les Arabes veulent avoir les pieds vers l'Afrique. vous savez, l'Afrique est un continent aujourd'hui qui intéresse tout le monde. Et c'est à travers ce gala que les organisateurs veulent également rentrer. Et c'est pour cette raison que je parle déjà avec certains opérateurs économiques qui souhaiteraient avec des projets en mai de se rapprocher du comité d'organisation pour qu'on puisse les mettre dans le système de départ. Je ne peux pas tout dévoiler ici, mais réellement, ceux qui ont de bons projets auront la chance de signer des contrats. Des partenariats sont déjà vraiment disponibles pour pouvoir répondre à nos besoins. Et ça, c'est dans tous les secteurs. C'est pour cela que je profite en même temps de vos micros pour lancer cet appel à nos opérateurs économiques de se rapprocher des organisateurs, comme je l'ai dit tantôt, avec des numéros qui sont sur la fiche derrière nous pour qu'on puisse leur dire ce qu'il y en a. Et là encore, la précision est que celui qui est disponible à partir avec un projet que le comité d'organisation va juger vraiment de bon n'aura même pas à s'acheter son billet ni l'hébergement. Les organisateurs prennent en compte tout et le déplacement et l'hébergement et la suite. La restreuse, tout, ce qui est plus intéressant pour les gens, c'est qu'il y a réellement des projets fiables. Et c'est sur ça que nous, on va travailler d'abord ici pour qu'on n'envoie pas des gens en promenade juste là-bas. Pour qu'au moins, le Bénin puisse revenir avec quand même de bons résultats. voilà. Voilà. N'envoie dans cette édition, Guy Brice Parfait-Kolelas, le principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle qui s'est tenue ce dimanche 21 mars 2021 au Congo-Brazzaville, est décédé à annoncer son porte-parole lundi matin. Le candidat à la présidentielle avait été évacué dans l'après-midi par avion médicalisé vers Paris après avoir contracté le Covid-19. L'opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada